Je suis avec Steve Rich dans la 10e boutique Forwanger à Colmar, rue des Serruriers. Alors Steve, PDG de la marque, quelle évolution ces dernières années ? Est-ce qu'on peut retracer l'historique des ouvertures et du nombre de boutiques que tu as ? Oui tout à fait, aujourd'hui on a 10 boutiques, 9 boutiques en Alsace, dont la dernière ici à Colmar, rue des Serruriers. Et une boutique également à Paris qu'on a ouverte il y a un peu plus de 3 ans là déjà. Donc l'histoire avance vite, mais l'histoire avance. L'entreprise qui se développe grâce à ses clients, grâce à ses produits, grâce à ses collaborateurs. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour l'Alsace, tant mieux pour l'ensemble des gens qui j'espère prennent plaisir chaque jour à goûter nos produits. Donc 9 boutiques en Alsace, combien dans le Barin, combien dans le Deux-Haut-Rhin ? Je crois que c'est assez équilibré, je crois que c'est 5 et 4, mais je crois qu'on en a 5 dans le Haut-Rhin et 4 dans le Barin. Et tu ne l'as pas dit, mais Paris c'est sur les Champs-Elysées ? Pareil, c'est juste à côté des Champs-Elysées, juste à côté de la Maison de l'Alsace. C'est vraiment une belle vitrine pour Fort Weger, mais aussi une belle vitrine je pense pour l'Alsace. C'est un endroit qui nous permet aujourd'hui clairement de faire venir également des touristes, mais aussi des acheteurs internationaux. Comme les salons qu'on va avoir là au mois d'octobre, où on a des rendez-vous sur la boutique avec nos acheteurs internationaux, qu'ils soient asiatiques, américains ou d'ailleurs. C'est la clé du développement à l'international ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui c'est l'objectif. Je pense que Fort Weger aujourd'hui, clairement au niveau national, ça commence à être connu. La volonté de l'entreprise aujourd'hui, c'est clairement de sortir de nos frontières alsaciennes et de sortir de nos frontières françaises. Et je dirais que si on doit se fixer des objectifs dans les trois prochaines années, c'est l'international. Alors Steve Rich, l'entrepreneur, il y a eu pas mal de développements ces dernières années. Des investissements qui ont été faits, le rachat d'une chocolaterie, un entrepôt logistique également. Oui, tout à fait. Les dernières années, en fait, on a beaucoup investi. On peut parler à peu près de la moitié de notre chiffre d'affaires a été investi en fait. Investi dans quoi ? Tout simplement dans l'avenir. Fort Weger, c'est une entreprise qui a 250 ans. C'est une entreprise qui mérite aussi son renouvellement. Moi, à mon âge, je me dis que c'est encore le moment. On a encore la foi, on a la foudre de l'entrepreneuriat. Donc, il fallait investir. Puis, il y a eu cette opportunité, je dirais, ce petit coup de folie à la base. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité de racheter cette chocolaterie à Molsheim au mois de septembre. Avec la création d'une vingtaine d'emplois. Et puis, voilà, le montage de nouvelles lignes de production là-bas. Enfin, tout ce qui m'éclate en tout cas. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver en termes de chocolat ? Alors, en termes de chocolat, ici dans la boutique, on aura des cigognes, par exemple. Des tablettes également de chocolat, notamment avec de la bretzel. Parce que, voilà, forcément, on est en Alsace. Des bretzel enrobés, chocolat noir, chocolat lait. Et puis après, au moment de Noël, bien entendu, avec des pères Noël, des choses comme ça. Les mandalas, comme tu tiens ? Ah, le mandalas, on l'a également fait en chocolat, forcément. C'était le premier développement qu'on a fait. Forcément, c'est un peu notre mascotte. C'est grâce à lui qu'on avance aussi. Et aujourd'hui, forcément, on l'a également fait en chocolat. Il y a toujours le palais qui se visite à... Tout à fait, oui, à Gerdewillère. Il a 16 ans, il me semble, cette année, le palais du Panepis. Ça a été un des premiers projets, en fait, sur lesquels j'ai pu travailler. C'est sans doute encore aujourd'hui mon plus beau projet. Peut-être parce que c'était le premier, mais aussi peut-être parce que, eh bien, quelque part, j'ai compris que pour réussir, il ne faut pas penser à l'argent, mais il faut penser au plaisir des gens, en fait. Et le palais, c'est vraiment un plaisir pour tous les gens qui viennent nous rendre visite. C'est vrai qu'on est parmi les lieux les plus visités d'Alsace, à Gerdewillère. Et ça, c'est une grande fierté. Tu as eu de nombreux prix pour ton entrepreneuriat et pour ta contribution aussi au rayonnement de l'Alsace. Je vais citer certains prix, oui, que j'ai pu obtenir. Je dirais que celui qui m'a le plus fait plaisir, c'est le prix du jeune entrepreneur que j'ai eu en 2013. Sur cette idée un peu folle, eh bien, de reprendre la marque Anzi et d'en faire un développement avec d'autres partenaires alsaciens. Après, voilà, j'ai eu d'autres prix comme le Brésil d'or également, qui, pour moi, c'est un peu la Légion pour l'Alsacien, on va dire. Donc, voilà, plus, bien entendu, d'autres prix nationaux ou régionaux, en fait, aussi un petit peu pour tout ce qu'on peut apporter par rapport à l'export aujourd'hui. Enfin, Wenger, c'est aussi créateur d'emplois. Est-ce qu'on peut parler du nombre de collaborateurs, du développement aussi ? Tout à l'heure, tu as parlé de chiffres. Quel est le chiffre d'affaires ? Quelle est la marge de progression ? Oui, aujourd'hui, on a 170 collaborateurs qui travaillent au quotidien, en fait, dans nos boutiques et dans nos trois sites de fabrication. Puisqu'on a un site à NcSame, on a un site à Gardevillers et un site à Molsame. On a deux entrepôts logistiques, donc 170 collaborateurs. On fait à peu près 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont une bonne partie sur la fin d'année, les trois derniers mois de l'année, qui sont vraiment capitaux pour nous. Parce qu'on peut à peu près dire qu'on fait 60, 70 % de notre chiffre d'affaires sur les 3, 4 derniers mois de l'année. Et oui, au niveau du nombre de collaborateurs, je pense que là, en 12 mois, on a dû doubler à peu près pour donner un ordre d'idée. On a dû passer de 80 à 170 à peu près. Et puis voilà, d'autres embauches sont en cours chez nous. Donc voilà, on cherche encore du monde, comme ici, à la boutique ou ailleurs. On cherche toujours du monde. Donc tant mieux, tant mieux. C'est une belle réussite. Et puis voilà, moi, ça me fait plaisir parce que ce que je dis souvent, en fait, c'est que les collaborateurs, pour moi, c'est comme une petite famille. On reste une PME, on est très attaché aux collaborateurs, on est très attaché aux clients aussi. Et quelque part, eh bien, voilà, c'est un peu ma famille aussi, un petit peu. Forminger, c'est vraiment entre tradition et innovation. Est-ce que tu peux me citer comme ça des produits, mes phares, que tu ne peux plus retirer des rayons ? Et ceux dont tu es le plus phare en termes d'innovation ? Oui, alors les produits phares, déjà, c'est par là où on a commencé. C'est ce que moi, j'emmenais, en fait, quand mes parents m'emmenaient en vacances quand j'étais petit. C'est les langues glacées, on va dire, les langues de Gerdewiller. C'est un produit que, non, on ne pourra jamais enlever. C'est ce pain d'épices, en fait, en forme de langue avec un sucre glace que je connais, moi, depuis bébé, on va dire, que j'emmenais en vacances. Mes parents devaient emmener en Espagne à l'époque en vacances parce que sinon, je ne mangeais rien d'autre. Voilà, donc ça, c'est les produits qui ne bougeront pas. De quoi je ne suis plus fier ? C'est des produits qu'on va sortir demain. C'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire demain. Donc, je serais fier du prochain, du prochain, du prochain. Mais chaque produit, c'est une fierté parce que, voilà, si on va au bout du process, c'est quand même des process qui peuvent être des fois longs. On a mis certains pour des produits salés. On a pu mettre jusqu'à trois ans pour sortir le produit. Donc, des fois, ça peut être très long. Et la fierté, c'est de les avoir sortis. Mais le plus beau, ça sera le prochain. Mais quand même, on peut peut-être citer quelques produits un petit peu étonnants, comme les tablettes de chocolat avec les bretzels incrustés. Oui, tout à fait. C'est des nouveautés, en fait. Ce côté sucré-salé. Moi, j'adore ce côté-là. Donc, forcément, on le fait découvrir aujourd'hui aux clients. C'est un produit qui plaît vraiment beaucoup pour le coup. C'est un produit qui détonne un petit peu, on va dire. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup. 2024-2025, est-ce que tu as des projets à annoncer ou est-ce qu'il y a des projets ? Des projets, forcément, on a toujours des projets. En termes de projets, on va sortir une nouvelle gamme de produits, en fait, qui seront les têtes chocos. Donc, on a une ligne qui va tourner, là, qui est prête, je dirais. Donc, voilà, toute une gamme de têtes chocos alsaciennes qui sera fabriquée sur le site de Molseim. On aura également, en nouveauté, derrière un nouveau magasin qui devrait sortir, on va dire, puisqu'on investit beaucoup sur le site de Molseim, à la chocolaterie, en fait, pour faire découvrir quelque part, cet univers du chocolat, la liaison avec Fort Wenger. Donc, vraiment, un gros, gros dossier, en fait, sur la chocolaterie à Molseim. Plus encore, forcément, d'autres choses dont on ne peut pas parler tout de suite. Mais voilà, oui, Fort Wenger est plein de projets, plein d'ambitions, plein de sérénité. Et puis voilà, on va continuer à se faire plaisir, à faire plaisir à nos clients. Merci beaucoup. Merci, Sandrine.